Je vais vous présenter dans ce qui est le président de la République, Basse-Rudé Maï, d'accord, c'est le premier qui est important. Donc, ça c'est aussi important. Il fallait que nous apporterons. Je dis que nous, qu'est-ce que nous ? Nous, qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous devons vous présenter ? Ce dossier, qu'est-ce que nous devons vous présenter dans ce qui est le président de la République, qui est le président Ousmane Song. Il faut que nous devons vous présenter en majorité à l'Assemblée nationale. Je veux dire que c'est un capital humain, qualité et équité sociale. Avant, je veux dire que c'est la santé, l'infrastructure, la formation de la jeunesse. Il y a autant d'écoles de formation qui permettent à ce que j'ai une bonne formation, mais aussi une adéquation entre la formation et le monde de l'emploi. Quand vous vous êtes formés, il y aura assez d'économies compétitives pour vous. Parce que nous, vous les formez par exemple, il y a un problème de l'économie. Donc la formation de l'économie, c'est l'économie de l'économie. L'économie de l'économie, c'est la bonne gouvernance et l'engagement africain. Qu'est-ce que vous voyez ? Nous, aujourd'hui, qui ont fait l'économie de l'économie pour la campagne, plus les sénégalistes. Je vous remercie, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, au Sénégal, ce qui nous devait prendre, il peut servir de tâche d'huile, pour que nous devions faire des choses en Afrique. Il peut y avoir des choses en développement. Ce projet que je vous ai dit, c'est le référentiel que je vous ai présenté, et c'est le fait que je vous ai dit, pour que je vous ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, le Président Haussmann. Cette jeunesse là, la GPS de Thies, la GPS de le département de Thies, nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans le cadre de la campagne, pour que nous vous avions de la campagne, c'est le fait que je vous ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, le Président Haussmann, le Président Haussmann. Sous-titrage Société Haussmann, la perseveration de Thies, le Président Haussmann, la発te de Thies ! La Sous-titrage ST' 501 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 le ministère de l'Olo, le ministère de l'Olo, le ministère de l'Olo. Quand on parle de l'Olo, on leur donne 1,5 milliard d'euros de base. Ils n'ont rien à faire. Mais... 194 milliards d'euros. 111 milliards. Ils n'ont rien à faire. Mais ils n'ont rien à faire. Parce que les réunions... Il y a beaucoup de réunions de Sénégal. Quand on parle de l'Olo, on a le phosphat qui est là, pour le transformer en ingrédie. Tout le monde peut le sortir, pratiquement, pour les gens s'y nourrir. Et quand on parle de l'Olo, on va aller en prendre l'ingrédie, on va aller en prendre l'ingrédie, et on va aller en prendre l'ingrédie. C'est ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est ce que je disais. 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 C'est ce qu'on a fait. C'est de la commission de rélecture, des conventions et des contrats. La commission qui travaille, c'est la primature. Il n'y a rien à faire. de la Brésilienne, pas de pétrole, du gaz, du phosphate, du zircon, du accord de pêche, du infrastructure, tout le monde a découvert, dans l'intérêt du Sénégal. Je vous remercie de la copie. Quand on est venu à la campagne, on va vous dire ce qui est possible. On va vous dire si vous êtes d'accord avec ce qui est. Si vous êtes d'accord avec ce qui est, on va vous dire qu'il est allé en train de faire la vie. On va vous faire des promesses de campagne. Parce que vous savez ce que vous avez dit au Président, je l'ai dit au mandat. Il doit être un mandat pour régler définitivement un de nos problèmes les plus cruciaux. C'est la question du financement de notre économie et de nos politiques de développement. Si vous ne pouvez pas financer les politiques, vous n'avez pas le plan, 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 vous n'avez pas le plan. Si vous ne pouvez pas le plan, Dieu a donné un plan. C'est-à-dire que le Sénégal, nous ne sommes pas les problèmes. Si vous avez des ordres, vous n'avez pas le plan, vous n'avez pas le plan. Vous n'avez pas le plan. Si vous n'avez pas le plan de l'argent, vous ne pouvez pas le plan. Si vous n'avez pas le plan, vous avez un peu le plan de l'argent, vous nenez avec tout, vous n'avez pas le plan. Est-ce que ça va falloir ? Le premier problème qu'on va régler c'est la question du financement de notre économie. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire des mesures. Raison de Thiers. Donc c'était la vision 2050. On va tracer les filières de l'économie. Parce que le Sénégal, il n'y a pas de filières. Il y a une chaîne de valeur complexe. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez rien à savoir. Si vous êtes intellectuels ou politiciens, si vous voulez, vous allez dire que c'est trop technique. Ce que nous savons. Ce que je veux dire, c'est que vous comprenez. Parce que je sais que vous comprenez. On va sortir des axes. Mais les axes, on va les mettre dans des filières développées. Parce que le Sénégal, il n'y a pas de filières. Il n'y a pas de chaîne de valeur complète. Une chaîne de valeur complète, c'est que depuis l'extraction, ou depuis que nous l'avons, que nous l'avons transformé, que nous l'avons commercialisé. Il n'y a pas de chaîne de valeur complète. Il n'y a pas de phénomène. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de l'économie. On doit faire un mandat. Nous devons faire un tabac d'économie. Parce que si vous l'avez fait, il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de tcham, il n'y a pas de renforcer. Il n'y a pas de gaz. On a fait un peu de gaz, on signerait un accord, on le liquéfait, on le fait dans les bateaux et on l'a fait dans les bateaux. On a fait deux options. Le gaz a fait un pipeline, on l'a fait et on l'a fait. On l'a fait et on l'a fait et on l'a fait dans le Sénégal. Parce qu'à l'horizon 2050, on a 1900 kilowatts le Sénégal de produire. A l'échelle 2050, il nous faut 10 000 kilowatts de plus. Donc le gaz, ce qu'on peut prendre, c'est ce qu'on a fait pour les énergies renouvelables. C'est ce qu'on peut permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour avoir des industries, sans excédents pour les énergies renouvelables. C'est ce qu'on a fait. On a développé tout ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait. Donc nous avons des filières. Il faut les tabacquer ? Paul Bounek. Paul Bounek. C'est-à-dire qu'on a fait le potentiel. Nous avons des filières pour les tabacquer. Il faut les tabacquer. Ici, c'est ce qu'on a fait. 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 Il faut faire des filières de la culture maraîchère. Qu'est-ce que le maraîchage ? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. De toute façon, il ne faut tous les récolte. Car nous n'y a pas de naissance des chaînes de stockage ou de conservation. C'est ce qu'on a fait, des filières magnifiques. Ou des filières horticoliques de manière générale. Mais au moment où on a fait le potentiel. On doit créer une filière de matériel de construction. Si c'est un matériel de construction, dans la région de Thiers, il y a au moins une cimenterie. Ou deux cimenteries. Deux cimenteries. Et les cimenteries de Thiers. Mais il y a deux. Les marocains. D'accord. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on a fabriqué des carreaux dans la région de Thiers. Parce que ce qu'on a fait des carreaux, c'est une matière privée à Thiers. Et il y a des filières matériaux de construction. Dans les filières phosphates et fertilisants, c'est ce que nous avons fait au Sénégal. Mais c'est aussi ce qu'on n'a pas dit. Nous avons vu qu'il y a un ICS. Ils ont des valeurs. Ils ont des valeurs de valeurs. Ils ont fait des ingrédients. Il a fait des accords. Ils ont pris l'ICS. Ils ont pris le taille. Ils ont pris tous les liens. Donc, si je te dis que c'est ce qu'on va renégocier, c'est qu'on va dire qu'on va rentrer à la chambre. La filière est la plus grande filière qui va développer au Sénégal. Nous avons la vie, la matam, la mousse, qui est le phosphate de qualité. Est-ce que vous savez que le Maroc a développé le phosphate? Le Maroc n'a pas le pétrole, il n'a pas le gaz, il n'a pas le... Mais quand ils ont dit que ce sont les deux, et ceux qui ont dit que ce sont les deux, est-ce que vous savez qu'ils ont fait le phosphate du Maroc? Mais les Marocains, quand ils ont dit que ce sont les deux, ils ont fait le régler, nationaliser le phosphate. Ce sont les premiers facteurs économiques, quand ils ont fait une université technique, c'est le phosphate. L'office shérifien du phosphate, c'est l'une des plus grandes entreprises d'Afrique aujourd'hui. Nous avons le phosphate depuis longtemps, c'est l'un des plus grandes entreprises d'Afrique. Donc, filière, phosphate et fertilisants. Filière, industrie du verre, c'est l'un des plus grandes entreprises. Et enfin, le tourisme. Si nous sommes dans le tourisme, tout le monde a fait le tourisme balnéaire, c'est l'un des plus grandes entreprises. Mais, il y a aussi le tourisme religieux. Il y a des plus grandes entreprises. Tu es là, les gens sont 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 là, et les gens sont là. les gens sont là, Donc, il y a un site, 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 nous devons accélérer. Il y a une plateforme logistique et up aéroportuère. car, il y a un site, il y a un site, il y a un site, le site, il y a un site, pour qu'on a fait le site, et le site. C'est un site, c'est l'un des projets importants. L'industrie extractive et manufacturière, nouvelle ville pétrochimique, car, je vous dis, si vous faites pétrole et gaz, vous dites pétrole, ce qu'on dit pour les dérivés du pétrole c'est une valeur très grande pour les pétroles dans le fond parce que c'est une évolution qui connaît le pétrole qui est baisé le gaz a une valeur très grande mais ce que tu fais de la pétrochimie à partir du pétrole avec du gaz ça peut durer ce qui a une valeur pour les industries ce potentiel est un potentiel nous sommes le djom sur les industries agricoles et l'agro-industrie potentiel sur le potentiel sur la vision 2050 que nous avons présenté mais nous ne sommes pas sur le plan d'action gouvernemental du Romyati en 2019 sur le masterplan 2034 mais nous avons une échéance de 10 ans, 10 ans, 10 ans ce qui a ambulamment ce qui a appris c'est que les gens ne connaissent pas foudre la population comprend savoir ce que nous voulons nous vous déplaçons c'est ce que nous étions voici toutes les gens un english ils ne carriersano ce qui n'est pas une тысяч troive je veux A swoje qui prend le financement. Comment vous faites ce qui est le droit ? Ce qui est fait pour l'État, 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 l'État. Le président de l'Ambassie est le droit de la faim. Il ne faut pas s'éteindre les problèmes de la faim. Il ne faut pas s'éteindre les problèmes. Mais l'État a été fait pour les révenuels. Il ne faut pas s'éteindre l'impôt. L'impôt est réforme. Il ne faut pas s'éteindre les réformes. Je dis que l'impôt est réforme de l'impôt. Ce qui est le droit de la faim, c'est que tous les ont la faim. Ils ont la faim. Ils ont la faim et ils ont la faim. Mais ce qui est le droit de l'impôt, il ne faut pas s'éteindre le droit de l'impôt. Ce qui est le droit de la faim, c'est le droit de la faim. Il ne faut pas s'éteindre les affaires. Ce ne faut pas s'éteindre les loyers de financement, mais il ne faut pas s'éteindre l'économie. Il faut la mettre à la faim. Il faut m'en gérer la faim. Il faut s'éteindre l'économie. C'est ce qui est financier. C'est ce qu'on peut prendre dans les contributions de ces ressources longues comme l'e-presse ou l'exécution. Ou c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire pour les Sénégalais. Moi je veux faire telle infrastructure. Je ne veux pas l'élever de la partie, mais je vais émettre ce qu'ils disent. C'est ce qu'on peut faire pour l'Europe. Je veux 500 milliards. C'est ce qu'on peut faire pour les Sénégalais. C'est ce qu'on peut faire pour l'infrastructure. Il y a un jour qu'on peut faire pour l'économie. C'est ce qu'on peut faire pour l'économie financière. C'est ce qu'on peut faire pour l'économie. C'est ce qu'on peut faire pour l'économie. Mais tout ce qu'on peut faire pour l'économie. Qui est le citoyen ? Il y a un économie qui a créé l'emploi. Vous savez l'emploi pour l'économie. L'État, ce qu'on veut, c'est de la femme qui est venu. Aujourd'hui, la masse salariale, ce qu'on a en salaire, l'État a en fait dépasse 50% du budget. Donc, qu'est-ce que c'est pour l'école, l'industrie ? Première vocation d'État d'employé. Mais l'État a créé les conditions pour être entrefus du doux. Entrefus, ils ont créé des emplois. C'est ce qu'on veut. Donc, On a besoin de chacun et de chacune d'entre vous pour commencer à donner une majorité absolue écrasante à l'Assemblée Nationale. Pour vous, C'est comme ça, Les citoyens, Ne font pas contribuer, Ce n'est qu'à l' áreas que le citoyen de la Sénégale, Il n'est pas de souhaiter les ministères de importants. Dans Dakar Arena, il était de 525 millions taxés. Donc, les citoyens ne font pas? Il n'y a pas de souhaiter d'entre vous. Il n'y a pas d'attention. qui a été délégée. Qui a été délégée. Donc, on ne va pas le faire. Pourquoi on ne va pas le faire ? Parce que les citoyens, les politiciens, ne sont pas les politiciens. Ceci, nous ne devons pas le faire. Je veux vous assurer quelque chose. Je veux vous le faire. Je veux vous le faire. Je veux vous le faire. Vous savez ce que vous voulez. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas ce qu'on ne sait pas. Chaque jour, je ne le dis pas. Je ne sens pas ce qu'on ne sait pas. Vous le menace. Le ministre. Le directeur général. Le directeur. Le chef d'agence. L'un de ceux qui ont l'électionné. c'est Mbou Mouhmoud. Non seulement vous êtes là, mais vous le savez. Et ce que je dis, c'est que j'ai le plus important, car je sais que c'est le Président Bacirou Diomayefaï. Je le sais. Au départ, il s'agit d'un modèle de Mbolo. Personne ne sait pas qu'il n'y ait pas, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais personne ne sait pas qu'il n'y ait pas de millionnaire ou milliardaire. Si vous voulez, vous allez dans l'usine, vous allez travailler, c'est ce que vous savez. Fonction publique, c'est un milliardaire. Fonction publique. Le Président de la République a 4,8 millions. Je l'ai 4,3 millions. Comment est-ce qu'on a donné ces milliardaires? Donc, si vous avez des gens qui ont des gens, les gens qui ont des gens qui ont des gens, s'American, c'est quoi ! Mais ils neont pas des gens qui ne savent pas ces gens, c'est des gens qui ont des Aikar au monde. Lors Âle, les gens qui ont eu tout ça, Pensez-vous ceci, Est-ce que vous savez que la prison est robuste ? Est-ce que vous savez que la prison est robuste ? Oui ! La prison est robuste ! Vous savez quoi ? 8 milliards de prison est robuste ! Plus d'un hectare à Dakar, vous savez que tout, plus de 40 milliards ! Nous sommes bloqués et nous avons annulé ! Nous avons annulé ! Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi vous avez perdu ? Tant mieux ! C'est ce que l'on a dit. 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 L'on a dit. C'est ce que 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 l'on a dit.